Qui veut jouer au spa de l'amour ? Qu'est-ce qu'il y a, Fili ? Tu veux jouer à autre chose ? C'est parti ! Je peux faire une fusée en Ariane-Temps. Voilà ! Qu'en pensez-vous ? D'accord, d'accord ! Euh... Et euh... Toi, Théo, à quoi aimerais-tu jouer ? Une histoire ! C'est une super idée, Théo ! Tout va bien, ne pleurez pas ! Allez, je suis sûre que la salle de jeu est assez grande pour trois jeux ! Vraiment ? Ça va être fastoche ! Et... Pierre-Papier-Saison-Go ! Pierre-Papier-Saison-Go ! Tilly, attention ! Tiens, Papier-Saison-Go ! Oh ! Et Sienna a gagné ! Lili, sois gentille ! Ce sera donc des cookies en dessert ! Youpi ! Des cookies ! Attends ! Je croyais que tu voulais des cupcakes ! Oh ! Ce m'est égal ! C'est juste que j'adore jouer à Pierre-Papier-Saison ! Go ! On dirait que les cookies vont devoir attendre ! Ils veulent nous jouer à un jeu différent ! C'est une catastrophe ! Gordon, lâche ça ! Il va falloir une magie du tonnerre pour ça ! Allez, les Pixies ! Oh ! Oh ! Ok, les bébis. Je pense savoir comment jouer tous en tangles. Mais d'abord... On va avoir besoin de costumes ! Et maintenant, la touche finale ! Oh ! Oh ! Super idée, Tilly ! Oh ! Les Pixies ! Il était une fois trois petits bébés de l'espace ! Et même en étant très différents, ils s'amusaient toujours mieux ensemble ! Mais un jour, un terrible chien de l'espace essayait de leur voler leur peigne magique ! Gordon ! Non ! Lâche ça ! Et bien, je dirais que c'est mission accomplie ! Et ils vécurent tous très heureux ! Oh ! Cl Hé! Mais que se passe-t-il ici? Non, 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 non! Non! Oh! Les bébés! Vous avez dû avoir très peur! Ne vous inquiétez pas, Docteur Charlie est là! Commençons par toi, Théo! Je dois m'assurer que ta petite tête n'a rien! Tout semble être en ordre, Théo! Mais je pense que tu as besoin d'un bandage au cas où! Et maintenant, le remède magique! À ton tour, Tilly! Voyons ce genou! Oh! Ça a l'air douloureux, Tilly! Tu es vraiment courageuse! Rien de cassé, mais voyons voir! Voilà! Ça devrait faire l'affaire! Sans oublier le remède magique! Ok, Lulu! Fais-moi voir ton coude! Aïe! Oui! Je vois que ça te fait très mal! Es-tu d'accord pour que je t'examine? Il te faudra juste un peu de temps pour aller mieux, Lulu! Tiens! Je crois avoir quelque chose qui va t'aider! Assez de bobos pour aujourd'hui, hein? Oui, s'il vous plaît! Ou plutôt... Non merci! Enfin, ce que je veux dire, c'est plus de bobos! Regardez ces bébés courageux! Après un bondage, une attelle et une écharpe, vous continuez de sourire! Vous voyez, les bobos ne durent pas pour toujours! Hé! Vous connaissez le meilleur remède pour les bobos? Oh! Les Gloufixis! Je crois qu'il est temps de nous envoler! Oui! Comme hier! Pleure! Pleure-ama! Reviens ici! Gordon! Non! C'est parti ! Allez jouer dehors, tous les deux ! Vilains ! Eh bien, la docteure Charlie va devoir soigner quelques patients de plus cet après-midi. Allez, bébé ! Oh ! Téo ! On dirait qu'il faut que je change ta couche ! Hop ! Ces proutes ne peuvent vouloir dire qu'une chose. Allons-y, Tilly ! Lulu ! Reviens ! Ta couche est tellement pleine qu'elle va exploser ! Bien joué, Gordon ! Tu as de la chance, Lulu ! J'ai une couche toute propre pour toi ! Elles sont super mignonnes et en plus, elles sont lavables ! Réutilisez-les à l'infini pour garder les fesses de bébé au propre ! Berk ! Qui aurait cru que des couches si adorables et écologiques faisaient sentir autant ? Non ! Quoi ? Non, 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 non ! Oh ! Oh ! Ces couches sont mignonnes, mais qu'est-ce qu'elles font comme lessive ! Chaque fois qu'il est temps d'essayer une nouvelle technique. Vous êtes sûr que ça va marcher ? Fais-nous confiance, Charlie ! On s'occupe des tracacas ! Vous avez compris ? Allez ! C'est drôle, non ? Tracacas ! Il était une fois, un ours nommé Ted. Ted était devenu trop grand pour les couches. Et il était temps pour lui de commencer à porter des caleçons de gants et de faire ses pipis et ses cacas et ses peaux. Un matin, après le petit-déjeuner, Ted sentit une drôle de sensation dans son ventre. Oui, Lulu, c'est ça ? Ted avait besoin de faire caca. Mais au lieu de le faire dans son nouveau joli caleçon, il est allé sur le pot. Allez, Ted, fais ton caca ! Allez, Ted, fais ton pipi ! Qui veut faire comme Ted ? Il y a besoin de faire caca ? Lulu ? Bibi sur le pot ? Oups ! Désolée, Lulu ! Caca sur le pot, Théo ! Allez, Théo, fais ton caca ! Allez, Théo, fais ton pipi ! Tu es sûr qu'on peut rien faire pour l'odeur ? Lulu, es-tu sûr de vouloir laisser le lit de Calinours par terre ? Oh ! Oh ! Oh ! C'est l'ours de Lulu ! C'est l'ours de Lulu ! Lâche-le tout de suite ! T'es... Pate-le tout de suite ! T'es l'ours de Lulu ! Attention ! Attention ! C'est impossible ! Gordon croit qu'on est en train de jouer avec lui ! J'y suis... presque ! Nous avons besoin d'aide ! Glowpixis ! Au secours ! Oh oh ! Charlie semble avoir besoin de nous ! Portail, cœur enchanté ! Salut Charlie ! Quel est le problème ? Je crois avoir deviné le problème ! Gordon a attrapé Kalinours ! C'est l'ours préféré de Lulu ! Gordon est trop rapide pour qu'on l'attrape et pour lui tout est un jeu ! Ce n'est rien Lulu ! Ce petit chiot espiègle a juste besoin de se calmer un peu ! J'ai une super idée ! Oh ! Un nouveau jeu ! Ces bulles de sommeil magique devraient l'aider à se calmer et faire la sieste ! Mission accomplie ! Oh non ! On est arrivé trop tard ! Attendez ! Je crois qu'on peut arranger ça ! Qu'en penses-tu ? Kalinours ! Voilà ! Maintenant Gordon ne pourra plus l'attraper ! Et Lulu ! La prochaine fois ! Souviens-toi de ne pas laisser tes affaires prenées par terre et de bien les ranger ! Olha fait ! Neuf ! Peut- Les bébés ! Gordon ! Mais que se passe-t-il ? Pauvre petite ! Donnons-lui un peu de lécho ! Gordon, non ! Il faut arrêter ce chien ! Gordon, vilain toutou ! Minou ! Oh non ! Viens ici, minou-minou ! Viens, minou-minou ! Un lapin ! Oh, c'est inutile ! Une poule ! Elle est trop loin ! C'est un singe ! Glopixis ! Regarde-moi ! Oh, regardez ! C'est un éléphant ! Eh bien ! On dirait que Charlie a besoin de nous ! Venez, les Glopixis ! Oh, regardez ! Un château ! Oh non ! Elle est toute effrayée ! On veut s'en occuper ! Mais elle est trop haute pour qu'on l'attrape ! Et elle a trop peur pour descendre ! Bien ! Procédons par étage ! Je veux bien descendre, maintenant ! Et puis, on doit faciliter un peu la tâche ! Attendez ! Je sais ce que les chats adorent ! Un peu de boudre magique pour chat ! Allez, petit minou ! Tu vas y arriver ! Quelques pas de plus ! Oh, comme c'est mignon ! Il nous reste juste à lui donner le nom ! Appelons-la Minou ! A plus, les bébés ! Je vais à mon cours de danse ! Soyez sages ! D'accord ? Tout ira bien ! Ne t'inquiète pas, Charlie ! A plus, les bébés ! A plus, les Glopixis ! Au revoir ! C'est la fête ! C'est ça, les bébés ! Déchaînez-vous ! On est peut-être petits, mais on sait danser pour faire la meilleure fête du patelin ! Il vous faut nous accompagner, les bébés tapés dans vos mains ! Déhanchez-vous ! Déhanchez-vous ! Déhanchez ! Déhanchez ! Déhanchez ! Déhanchez ! Hé! Hé, hi, hi, hi ! Oh, oh ! Gigi, j'ai rétrécis les bébés ! Qu'est-ce qu'on a fait ? Charlie sera bientôt de retour de son tour de danse classique ! Pas de panique. Nous allons leur rendre leur taille normale tout de suite. Dès que nous les aurons retrouvés... Les bébés! Les bébés! Les bébés! Ils doivent d'aimer quelque part! C'est une catastrophe! Charlie sera là d'un instant à l'autre! Les bébés! Les bébés! Oh! Les Pixies! C'est la panique! On a peut-être besoin d'un nouveau plat! Tu as raison! Mais quoi? Tu n'es aucune bonne idée! Quelqu'un? Au secours! Pas maintenant, Gordon! On doit trouver les bébés! Je crois que Gordon sait où ils sont! Gordon essayait de nous le dire pendant tout ce temps! Oh! Gentil chien! Coucou les bébés! Je suis rentrée! Il faut arranger ça! Vite! Qu'est-ce qu'il se passe ici? Euh... Rien du tout! On a juste un peu dansé! Pas vrai, les bébés? Pas sympa! Sous-titrage Société Radio-Canada